Musique Je pense que c'est le mannequin challenge le plus pourri qui vous sera donné de voir. Maintenant vous êtes tranquille. Salut à tous, bienvenue dans Zoom ! Musique C'est fou comme le cinéma de Robert Zemeckis, le nom même de Robert Zemeckis est pas vraiment connu du grand public. Comparé par exemple à Spielberg. C'est quand même, Robert Zemeckis c'est un monstre du cinéma, vraiment. Ce mec, pour en citer quelques-uns, a fait Miki a tué Roger Rabbit, la trilogie retour vers le futur, seul au monde Forrest Gump. Enfin voilà, là je cite que les plus connus mais toute sa filmographie est énorme à ce mec. Et c'est vraiment dommage. Son précédent film par exemple, The Bulk, est un film très réussi, très abouti, qui explore vraiment la 3D à son maximum et pourtant il est très très peu connu. Donc voilà, aujourd'hui, enfin hier soir je suis allé voir en avant-première le film Les Alliés avec Brad Pitt et Marion Cotillard de Robert Zemeckis et je lui attribue un super 17 sur 20. Je m'en veux même presque déjà, honnêtement, de mettre uniquement 17 et pas 18. Enfin voilà, je vais vous expliquer pourquoi, il y a seulement un petit truc qui m'a chagriné mais vraiment, encore une fois, c'est un super film avec des qualités mais qui explose aux yeux quoi. C'est vraiment, le cinéma de Robert Zemeckis c'est un cinéma bien à part entière qui a une patte. Donc pour expliquer l'histoire juste dans les grandes lignes, c'est l'histoire de deux espions qui se rencontrent pendant la seconde guerre mondiale sur le même territoire et qui vont avoir une mission à accomplir ensemble et qui vont tomber amoureux. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est intéressant de découvrir la suite en salle. Déjà, franchement, ce qui est le plus marquant c'est la reconstitution. Je veux dire, les décors, l'ambiance, la couleur, le travail de l'image dans ce film est vraiment exceptionnel. On a l'impression vraiment de se retrouver dans une autre époque et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit plus vraiment au cinéma, cette époque-là. Je parle pas forcément de filmer la guerre, je parle vraiment de mettre dans cette ambiance, vous verrez quand vous verrez le film, on a l'impression vraiment d'y être, c'est vraiment crédible et surtout il y a une photographie mais qui est travaillée au possible, qui est magnifique. Chaque cadre est soigné, la réalisation c'est du zemeki, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est appliqué, il y a des métaphores, il y a des symboles. Je pourrais citer par exemple une scène où Brad Pitt et Marion Cotillard tombent amoureux, donc ils feront l'amour et ils se retrouvent dans une voiture en plein désert, il y a une tempête de sable et là la caméra va tournoyer autour d'eux pendant la tempête de sable, un petit peu comme un tourbillon, donc forcément la métaphore du tourbillon de l'amour avec l'amour qui va s'élever et on a l'impression en fait d'être dans une tornade avec la caméra qui tourne autour des personnages comme ça qui virevolte. C'est vraiment, voilà, c'est du bienfait, c'est agréable, ils nous proposent des choses et c'est un cinéma vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors c'est un film qui mélange vraiment plusieurs genres puisque c'est un film qui se passe en situation de guerre donc c'est pas vraiment un film de guerre à part entière, c'est un film d'espionnage mais qui est surtout basé sur l'histoire d'amour entre les deux personnages donc. Donc il y a beaucoup de romances, un petit peu de comédie également, donc c'est vraiment ce mélange de genres qui apporte une subtilité au film qui est vraiment enrichissante. Les acteurs, je crois que c'est même plus la peine d'en parler, enfin Marion Cotillard est vraiment exceptionnelle. Elle l'a prouvé déjà dans son précédent film, Juste la fin du monde, c'est une grande actrice clairement, elle le prouve encore une fois. Tout le monde lui a reproché de ne pas savoir jouer par exemple quand elle a fait la mourante dans Dark Knight. Clairement c'est la faute à Christopher Nolan parce que c'est lui qui a dirigé la scène, c'est lui qui a voulu que la scène soit tournée comme ça, elle a fait ce qu'on lui a demandé et elle nous prouve dans tous ses autres films qu'elle sait jouer et pas qu'un peu, elle joue sacrément bien. Brad Pitt lui aussi fait le taf avec un rôle un petit peu plus en retrait, un petit peu plus... comme ça un homme un peu plus charismatique, un peu plus en retrait au niveau des sentiments mais vraiment la paire fait vraiment quelque chose d'efficace. C'est un film dans lequel il y a énormément d'émotions, il y a beaucoup de suspense, c'est vraiment quelque chose qui est très dosé, qui est maîtrisé de bout en bout. Le film paraît presque trop facile mais en réalité ce qu'il fait là c'est vraiment une prouesse. C'est lisse et brutal à la fois. Vraiment Robert Zemekis prend le temps et on le voit dès la première scène, il prend vraiment le temps de mettre en place, de filmer les paysages, les décors, de mettre dans l'ambiance. Il prend le temps de filmer, le film peut paraître lent à certains. D'ailleurs il faut vraiment vous accrocher, il faut aller voir les films et il faut arrêter d'espérer qu'il y ait de l'action forcément, qu'il y ait de la baston, que c'est un film de guerre donc ça va saigner etc. Acceptez de voir ce qu'on vous propose même si c'est différent de ce que vous auriez aimé et vous allez voir que ce film est blindé, blindé de qualité. Tout le suspense est dû au fait qu'il y a un quiproquo dans le film, le scénario est riche puisqu'il y a des rebondissements, je ne vais pas vous dire lesquels. Simplement voilà ça crée vraiment, il y a du suspense du début à la fin, il y a des enjeux, il y a une trame un peu à l'Hitchcock, enfin vraiment c'est bien foutu, c'est très intéressant. Le seul petit bémol que je peux appliquer au film et c'est pour ça que j'ai envie de lui mettre 18 mais je lui mets 17, mais bon c'est kiff kiff, honnêtement c'est un très très grand film, là je suis en train de chipoter. C'est que la relation d'amour nous est un peu squeezé à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a des raccourcis scénaristiques, en fait il y a une première partie d'introduction où donc les personnages font connaissance et on voit qu'il y a un jeu de séduction etc. Et ce jeu de séduction aboutit donc avec cette scène d'amour, puis cinq minutes plus tard Brad Pitt demande à Marion Cotillard voilà je t'emmène à Londres et deviens ma femme. Et suite à ça il y a un espèce d'écart temporel, et en fait on voit pas l'amour entre les deux personnages, ça n'est jamais montré à l'écran, ou en tout cas très peu. Et quelque part ça m'a manqué un petit peu puisque ça pourrait rendre la cohérence entre les deux personnages bien plus forte et là on a l'impression des fois de se demander mais est-ce qu'ils s'aiment vraiment, on a pas vraiment vu grand chose, ils se sont rencontrés, ils ont pas vraiment vécu de choses, en fait on sait pas ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est un peu le problème. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est peut-être justement calculé pour que la fin ait plus d'impact, ça vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement voilà, je me suis posé la question en tout cas. Donc je vous invite à voir ce film qui est vraiment pour moi un super film, même si vous n'aimez pas les films de guerre vous pourrez aimer ce film là, même si vous n'aimez pas les films d'amour vous pourrez aimer ce film là, c'est vraiment un mélange de genre, je vous demande de l'apprécier à sa juste valeur. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. Ciao ciao !